Campus FUTI c'est une journée qu'on organise chaque année qui est à destination de nos partenaires donc les distributeurs, les organisations professionnelles agricoles mais également nos adhérents pour aborder les questions qu'on se pose sur les sujets de la protection des cultures et également donner à voir, expérimenter des initiatives qu'on a mis en oeuvre tout au long de l'année. Aujourd'hui l'agriculture est confrontée à trois enjeux majeurs, la maîtrise de la souveraineté alimentaire, c'est pas spécifiquement français, c'est européen, c'est global. Le deuxième enjeu majeur pour l'agriculture c'est la diminution de l'empreinte environnementale de l'agriculture et le troisième enjeu majeur c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Alors au niveau de FITEIS, notre zone de contribution c'est de manière large et générale c'est la protection des plantes vue de manière très holistique, c'est à dire non seulement la chimie classique mais aussi le digital, c'est aussi les biosolutions, c'est aussi la biotechnologie et donc il faut absolument qu'on soit dynamique et notamment pour voyeurs d'innovation pour pouvoir répondre à apporter au marché, apporter aux agriculteurs des produits qui répondent à une équation relativement complexe, leur permettre de performer au plan économique sur leurs exploitations, leur permettre de contribuer à la durabilité de leurs exploitations, du mode de production qu'ils ont choisi et au final, de manière très importante, de répondre de manière très pragmatique aux attentes sociétales. Si on prend l'angle européen, on voit déjà que c'est une terminologie souveraineté alimentaire qui est revenue très récemment dans le débat. C'est quelque chose qui n'était plus mentionné depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On a eu vraiment le document fondateur qui était la politique agricole commune et toutes ces politiques européennes qui, initialement, étaient prévues pour assurer une production suffisante au niveau européen qui, petit à petit, ont glissé vers des objectifs différents et on a une situation aujourd'hui où le verdissement est plus ou moins le premier point de la politique agricole commune. On a cette thématique qui ressurgit, on voit des déclarations faites au niveau politique au plus haut niveau, mais d'un autre côté, comme vous le dites, on a aussi le Green Deal, ce pacte vert européen qui aussi a des risques de générer un détricotage, une perte de certains outils, créer d'autres opportunités, on pourra y revenir, mais surtout on voit un certain risque et notamment, dans notre cas, sur les produits phyto. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture ne fait pas qu'une alimentation de base, mais aussi fait des produits un peu exceptionnels, surtout en France, et ça, il ne faut pas l'oublier. Par contre, la France, avec ses contraintes et ses normes, et je ne les critique pas, c'est peut-être logique, ça va demain, on va peut-être nourrir que 20% de la population. Les môles de compétitivité, quand même, ils visent à financer des projets, différents types de projets, ça peut être de la formation, de la recherche, de l'innovation, public-privé, évidemment. Ces petits mouvements qu'on commence à avoir sur la réglementation, qui va nous permettre, oui, d'aller homologuer des systèmes, qui nous permettra d'homologuer quelque part des produits qui ne le seraient pas sans leurs partenaires, et je pense que là, on a des pistes très importantes sur la durabilité, et aussi pour agrandir la boîte à outils des agriculteurs, qui, de jour en jour, se réduit. Alors, Easy Connect. Easy Connect. Pour la journée FITEIS cette année, on a voulu innover. Innover, c'est-à-dire casser un peu les codes de nos réunions annuelles, et apporter vraiment du concret. Donc on a 11 ateliers sur FITEIS Campus, qui parlent de biotechnologie, qui parlent de biocontrôle, qui parlent de digital, mais qui parlent également, bien sûr, d'approche combinatoire. Donc ici, on a l'approche combinatoire illustrée sur certaines problématiques. Et puis, on a également des ateliers partenaires. Donc par exemple, Adivalor, sur le recyclage des emballages plastiques. Mais également, voilà, d'autres partenaires qui sont venus nous rejoindre. Et c'est tout, en fait, l'environnement, l'écosystème FITEIS, qui est représenté ici, aujourd'hui, pour pouvoir échanger avec nos invités aussi, sur toute la richesse de cette proposition qui est FITEIS. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada